Rémi et Christine ont fait partie d'un des nombreux réseaux de prostitution infantile à Montréal. Leurs cas ne font pas exception. Selon l'ONU, un million d'enfants sont vendus chaque année sur le marché du sexe. On les utilise pour la prostitution et la pornographie. À Montréal, on ne parle pas encore de trafic d'enfants pour le marché international, mais plusieurs intervenants sociaux découvrent de plus en plus de réseaux de prostitution infantile. Aujourd'hui, on évalue à 12 000 le nombre d'enfants qui se prostituent régulièrement dans différentes villes du Québec. Si chaque année, certains réseaux sont démantelés, d'autres sont créés et le cercle se perpétue. Deux, trois ou plusieurs enfants y sont impliqués, parfois à l'âge aussi bas que cinq ou six ans. Rémi a aujourd'hui 23 ans. Il a connu une enfance difficile. Sa mère était alcoolique et son père toujours absent. À l'âge de 7 ans, il est attiré par la gentillesse d'un pédophile. Pour quelques friandises ou même de l'argent, Rémi mort à l'hameçon et pénètre dans un réseau où trois adultes le prostituent. Ça ne me disait rien. Pour moi, il n'y avait rien de mal là-dedans. Lui, il savait qu'il y avait du mal parce qu'il me faisait comprendre qu'il ne fallait pas que je le dise. Mais moi, je ne me rendais pas compte s'il y avait un mal ou pas. Moi, pour moi, c'était pour moi même bonbon. Il m'en donnait beaucoup. Jusqu'à temps que ça commence à être par argent. Ça commence peut-être à 10 piastres, 15 piastres. En grandissant, je savais que je pouvais avoir de l'argent. Mais il me donnait de l'argent en place. Pour plusieurs enfants, la prostitution débute par un acte de naïveté, souvent conditionné par un manque d'affection. Ils ne comprennent pas la portée de leurs gestes. Ils deviennent donc une proie facile pour des adultes à l'esprit pervers. L'enfant initié à la prostitution voit un moyen rapide de faire de l'argent. Plusieurs intervenants sociaux s'entendent pour dire que les enfants sont généralement issus de familles. démunis, déchirés par une séparation ou aux prises avec un problème d'alcool. Christine n'a jamais connu de relation paternelle. C'est vers l'âge de 9 ans qu'elle est séduite par l'attention que lui porte un gardien de parc de son quartier. Ça me reportait des choses que moi, je ne pouvais pas me procurer avec de l'argent personnel que j'avais pu avoir, soit de ma mère ou je ne sais pas. Il y a ça, puis... Pourquoi j'aimais ça, mais... C'est ça, c'est une certaine manière d'attirer l'attention de quelqu'un. Que quelqu'un puisse s'occuper de moi. Que j'ai comme de l'amour ou de l'affection. Puis après ça, en tout cas, plus je vieillissais, c'est comme si je me... Comment je dirais ça? C'est comme si je me sentais... C'est comme si je me dégoûtais au fur et à mesure que je vieillissais. Parce que je commençais un peu à comprendre l'acte. D'abord victime passive, l'enfant devient rapidement une victime active. On lui présente d'autres adultes et l'enfant prend conscience qu'il est un appât intéressant. Il se crée alors sa propre clientèle. Et il commence à faire de la prostitution commerciale à l'intérieur des nombreux réseaux de la province. Ce sujet est encore tabou, on hésite à en parler. Pourtant, dans certaines écoles de Montréal, on interdit aux adultes l'accès à la cour de récréation. Denis Ménard, consultant en clinique auprès des jeunes en difficulté, se préoccupe du problème de la prostitution infantile depuis 1978. Les réseaux, il y en a plusieurs qui fonctionnent en même temps et ils s'entrecroisent. Alors on peut identifier un maillon, mais il est interrelié à un autre maillon qui est interrelié à un autre maillon. Bon, c'est relativement facile dans le temps de n'en identifier des réseaux. Mais à briser des chaînes de montage, ça c'est très difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants, ils se mettent à un réseau, à un cycle de vie d'environ 18 et 24 mois. Ça fait qu'on le sait comme après coup. Puis ce n'est pas toujours tous les adultes impliqués dans leur réseau qui ont été identifiés par les enfants. Ces adultes sont des pères de famille, des professeurs, des chômeurs, des concierges, des citoyens dits honorables. Ils offrent, selon les services rendus, 20 à 30 $ pour un garçon et plus de 50 $ pour une jeune fille. Ils exploitent l'enfant en laissant libre cours à leur fantasme. J'en ai eu plusieurs qui me demandaient d'être leurs esclaves, de me faire dominer ou eux autres de faire de la domination, des attachés, des fouettés, d'aller traiter de nom. Il y en a qui m'ont déjà demandé de faire ça avec son chien. Puis il y en a beaucoup aussi des fois qui racontaient des expériences supposément qu'ils auraient vécues avec des orges avec des animaux ou des fouettés qui voyaient leur femme se faire émettre par d'autres bonhommes. Un client que j'avais rencontré, lui, c'était difficile en face. Il me donnait 100 $ pour ça. C'est ce qu'il aimait. C'est ce qu'il faisait jouer, lui. Il n'avait rien d'autre à faire. Je faisais juste ça. Lui, il faisait le reste. Il se masturbait. Moi, je faisais juste ça. Je le voyais deux ou trois fois par semaine. À coups de 100 $. La majorité des enfants maintiennent leur relation sous la loi du silence. Certains adultes profitent de la candeur de l'enfant et le menacent de différentes façons pour ne pas être dénoncés. Alors, on les tient de différentes façons. Le porno, on va te dénoncer, tu vas aller en centre d'accueil, tu vas aller ici, tu vas aller ça. Puis l'enfant, il achète ça. Parce qu'il faut bien comprendre que la prostitution ou l'abus sexuel, avant de prendre une forme sexuelle, c'est un abus de pouvoir, de pouvoir. On abuse la confiance des enfants. Et c'est ce qui est pire, dans le fond. Je ne dis pas ça, par exemple, à ta mère. Ta mère va te chicaner. Il disait que mes parents vont me chicaner, moi et non lui. C'est moi qui se ferais chicaner. Ça veut dire que je ne parlais pas. J'avais peur de me faire chicaner. Je ne disais jamais les mots. Puis il ne me disait pas la police aussi pour parler à personne. Sinon, il va me faire chicaner. La police, ils vont m'arrêter moins. Il ne disait pas pour lui, c'est pour moi. Ça me faisait peur. Je ne parlais pas à ce moment-là. En plus de la peur, il y a l'appât du gain. Son silence est profitable et plusieurs enfants font beaucoup d'argent. Il la dépense en des bonheurs éphémères et devient, tôt ou tard, drogué ou alcoolique. La quête naïve d'affection et d'argent devient alors de plus en plus vicieuse. Moi, je n'ai vu, hein, des gens qui en ont fait sur une longue échelle, puis sur une grande échelle de la précision. Je n'ai jamais vu tout le monde se faire de l'argent là-dedans. Même s'il y en a qui peuvent se faire jusqu'à 200, 300 piastres par jour. Je dis bien par jour, clair. J'ai toujours au jeu du monde plein de dettes, moi, avec leur procheur, leur revendeur de drogue. Parce que rendu à cette échelle-là, ou à ce degré d'activité-là, t'as des besoins énormes. On a juste à se promener à Montréal pour voir les filles, dans quel état, ou les jeunes qui font la rue, dans quel état sont-ils. T'as pas le fun, là. Je peux pas te dire que c'était bien le fun, là, de partir avec un client. Souvent, c'était bien dégueulasse, t'as pas ça, mais t'as pas le choix, si tu veux avoir ton argent, faut que tu le fasses. Ça me donnait un sens, OK, de l'argent, mais de l'affection, c'est pas de l'affection, parce qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent de toi. Ça fait que, non, c'est pas de l'affection qu'ils donnent. C'est pas des relations... C'est pas une relation sexuelle, même si tu viendrais, ça t'intéresse pas pantoute. C'est pas... C'est pas comment tu peux appeler ça, là. C'est une job, j'appelle pas ça... C'est pas des relations, ça, que je peux avoir avec mon ami, t'as quoi, non. C'est une job, pis t'aimes même pas ça, l'affaire, t'as pas le choix, là, tu vas avoir ton argent. T'as toujours le choix de pas le faire, mais t'as pas l'argent. La prostitution infantile comporte beaucoup de risques. En plus de l'omniprésence des MTS, l'enfant vend son corps à des adultes inconnus qui peuvent être dangereux. L'enfant comptoie donc très tôt la réalité des adultes, une réalité qui n'est pas toujours rose. C'est très dangereux. C'est un réseau, tu sais jamais si tu vas revenir, là, quand je partais avec un client, je le sais pas si je vais revenir, là, quand je le connaissais pas, c'est qui? Tu pars avec un client, vas-tu revenir? Ça, tu le sais jamais. C'est un risque que tu cours à chaque fois. Du coup, t'y connais tes clients, ça va, mais quand t'y connais pas, t'sais pas à qui t'as affaire, prends-toi, tu peux te faire tuer, n'importe quoi. C'est sûr que c'est un lieu où je peux laisser ma peau, mais on se donne jamais. On y retourne toujours, même quand on se fait arrêter par la police. On y retourne toujours. L'enfant de la prostitution devient un adulte avec un profond sentiment d'avoir été exploité. Lorsqu'il décide de s'en sortir, il a besoin d'aide. C'est tout son système de valeurs qui est remis en question. Christine ne s'en est jamais sortie. Elle se prostitue toujours. Quant à Rémy, il a été chanceux. Il a cessé de se prostituer à l'âge de 15 ans, à la suite d'un séjour dans un centre pour jeunes en difficulté. Malheureusement, plusieurs enfants resteront toujours sur le marché de la prostitution. Certains, incapables d'assumer plus longtemps la honte, iront jusqu'au suicide. C'est très dégueulasse ce que les adultes font aux enfants. Quand on additionne le nombre de relations et le nombre de services sexuels auxquels sont soumis les enfants, c'est effrayant. Des fois, il y a de quoi à crier ou à hurler ou à rager. Puis les enfants, des fois, il y en a qui se trouvent ça trop douloureux, même rendus adultes. Moi, j'en ai ramassé cinq à la morgue. Bien, ça questionne ça, je peux te dire. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas tous les gens qui se prostituent qui vont aller jusqu'au suicide, mais il y en a malheureusement trop que moi j'ai vus. Et ça, c'est troublant. Et ça, c'est dérangeant. Plus je vieillissais, plus je me disais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça me rapporte. Puis je me disais, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie, pour plus tard. Les exploiteurs d'enfants, il y en aura toujours. La fraîcheur des enfants fera qu'ils seront toujours manipulés. Le silence imposé ne laisse entrevoir qu'une infime partie de la réalité. Une réalité qui pourrait s'avérer plus troublante. L'enfant que j'ai vu le plus jeune, il y avait six ans, c'est les parents qui prostuaient cet enfant-là dans un réseau de données de Montréal. L'enfant, il était reconduit chez des gens dans le quartier. Et ces gens-là abusaient de cet enfant-là, sans durer cette histoire-là un an et un mois à peu près, avant que ce soit signalé à la Direction de la protection de la jeunesse. Et ça, c'était un des jeunes dans un réseau qui opérait dans un quartier de Montréal. Je connais pas, moi, d'enfant qui veut se prostituer. Je connais des adultes qui, au départ, prostituent des enfants. Ça, si, je connais ça.